Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 sur 365, le podcast pour t'aider dans ta relation avec ton cheval. Aujourd'hui, on va parler d'être leader à distance et dans les allures. Ce matin, je donnais un cours à une élève de l'Académie bienviante du cheval. Elle voulait aborder un exercice qui s'appelle l'exercice de la direction et de l'allure. Un exercice un peu compliqué. Le but est de voir le nombre de prises de décision du cheval dans une direction, donc main gauche, main droite, et dans une allure précise. Le problème, c'est que sa jument, en plus de prendre des décisions, donc de changer d'allure ou de direction, saute les fils du rond-onge. Ça veut dire qu'elle ne peut rien faire parce que dès qu'elle met sa jument en liberté, la jument, elle s'en va, ciao, tchou, je saute les clôtures, je me casse. On s'est donc retrouvés ce matin, en coaching privé, pour voir pourquoi et comment faire pour régler ce problème. J'ai demandé à F de faire du soutenant sur les fesses de sa jument. Nickel, la jument n'avait pas peur du stick et changé de focus. Le problème est donc ailleurs. Puis, j'ai demandé à vérifier la finesse de la compréhension de la mise en avant de côté, au pas, et au trop. Et de l'arrêt de côté aussi, pour pouvoir diminuer l'allure, ou la faire reculer aussi, etc. Bon, il y avait quelques fuites, notamment au trop. Donc par exemple, pour aller au trop, elle mettait un peu de temps à répondre, elle se referme un petit peu. Après, des fois, elle était suiveur dominante, elle secouait un peu la tête, etc. Mais voilà, ça s'est vite débloqué. Le problème n'était donc pas là non plus. Énigme, énigme. Donc avec chaque cheval, tu découvriras qu'à chaque fois, c'est comme si c'est des petites formes d'énigmes, et on va chercher quel est le problème pour pouvoir trouver la solution. J'ai alors demandé à mon étudiante, donc F, d'aller chercher un grand stick pour pouvoir travailler à distance. Et là, alors qu'elles étaient séparées de 3 mètres seulement, la connexion n'était plus là. J'ai même fait une blague avec la connexion avec le câble Ethernet qui normalement fonctionne, et qui là, ne fonctionnait pas. En fait, le leadership de F avait comme disparu. La jument prenait des décisions toutes les 3 secondes. Elle partait au trop, alors que F n'avait rien demandé. Elle voulait changer de sens, etc. Alors là, du coup, on a fait l'exercice de la direction et de l'allure en longe. Normalement, on le fait en liberté, mais là, on l'a fait en longe, du coup. Vu que la clôture ne la retient pas. Et en fait, on met juste un petit fil, quoi. En fait, le cheval, on ne veut pas non plus qu'il se sente complètement oppressé. Et dans sa carrière, c'est en bois et la jument, elle est capable de sauter et de se faire mal. Donc du coup, là, on a préféré créer un rond de longe avec juste un petit fil et qui retient facilement un cheval qui fait l'exercice de la direction et de l'allure normalement. Quand je le fais avec des chevaux, ça se passe comme ça en général. Après, moi, personnellement, j'ai un rond de longe en bois tellement haut que c'est impossible que les chevaux passent. Mais je le fais aussi dans des prés avec juste un petit fil. Et là, donc, on a fait ce choix-là pour éviter que la jument essaye de sauter et se fasse mal. Donc, je tiens juste à préciser qu'on met zéro pression. Mais que cette jument, elle a pris l'habitude. Elle a sans doute eu, on ne sait pas trop dans son passé, peut-être quelqu'un qui l'a poussé justement dans les allures et où elle s'est jetée sur la paroi, où elle a sauté, où on ne sait pas trop. Ce qui fait qu'elle le fait par habitude, mais non pas parce que nous, on met de la pression, parce qu'on n'en met pas du tout. Donc là, ce qui était intéressant avec cet exercice de la direction et de l'allure, c'est que du coup, la F, elle a vraiment pu prendre la mesure, enfin, voir à quel point la jument était leader. Et donc, elle a pu, à distance, commencer à installer son leadership. Et donc, ça s'est rapidement vu, la jument a pu commencer à trotter, apaiser quelques foulées. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire F maintenant ? Comment elle va faire ? Parce qu'elle travaille déjà à pied et c'est vrai qu'en étant très proche de sa jument, elle est plutôt leader et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été étonnée que la jument saute les clôtures. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire là, du coup, dans cette situation ? Donc, déjà, elle va travailler à distance, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Pas autant, en tout cas. Donc, à distance, c'est plus de 3 mètres. Et elle va faire des demandes rapprochées. Donc, en fait, elle va se mettre en mode leader plus, plus, plus. Ça veut dire qu'elle va faire des demandes rapprochées. Donc, par exemple, avance, arrête-toi, avance, arrête-toi, recule, viens vers moi, avance. Avec 2-3 foulées, éventuellement, dans un milieu. Non pas, elle ne va pas faire genre un cercle complet. Elle va faire des demandes rapprochées. Et petit à petit, elle va lui laisser plus de temps entre les demandes. Donc, toi, ton cheval, s'il est très leader, tu vois, qui prend énormément de décisions, eh bien, toi aussi, tu vas, pendant un moment, prendre aussi énormément de décisions. Et toi, est-ce que tu penses être leader de ton cheval ? Peut-être que oui. Et pourtant, des fois, tu vois que ça bug. Comment tu vas faire ? Tu vas vérifier, déjà, là, dans ta prochaine séance, si tu es leader dans les allures. Donc, par exemple, est-ce que quand je fais les hopas ou trop, quand je suis à côté, il prend des décisions ou non ? Et si c'est OK, bah, fais à distance. Tu vérifies, du coup, les allures, mais aussi en étant à 3 mètres, 4 mètres, etc. Moi, avec mes chevaux, j'ai poussé jusqu'à 50 mètres. Voir la connexion à 50 mètres, voir si mon cheval était toujours concentré, est-ce que la connexion allait jusqu'à là ? Et, en effet, la connexion pouvait aller. Donc, au départ, à 25 mètres, je sentais qu'il y avait une différence. Et puis, petit à petit, j'expliquais au cheval, bah, en fait, on peut rester en connexion à distance. Donc, là, 3 mètres, pour moi, ça me paraît petit. Mais, bah, au départ, c'est beaucoup. En tout cas, là, on l'a bien vu dans ce cours. Donc, voilà, écoute, je te dis à demain pour le podcast numéro 3.